Bonjour, je refais un petit peu les tirages astraux, je n'ai pas terminé le mois dernier, donc je reprends avec les signes que je n'avais pas fait pour le mois de juillet. Je commence par vous les vierges, ça peut être vous, ça peut être la personne de votre cœur, essayez de bien avoir un bon discernement pour savoir ce qui vous appartient, ce qui ne vous appartient pas. Parce que les énergies sont interchangeables quand on va voir pour quelqu'un d'autre qui est dans notre énergie. Ok, pour les vierges, qu'est-ce qui se passe pour vous pour le mois de juillet, donc c'est bientôt là, ou c'est possiblement déjà là, ou en cours. Pour les vierges, qu'est-ce qui va se passer dans votre vie sentimentale pour les vierges qui me regardent ici et maintenant ? Une révolution, regardez comme c'est beau, vous voyez cette belle éclipse. Rencontre du soleil et de la lune, rencontre du yin et du yang, rencontre du féminin sacré, du masculin sacré. C'est très beau. C'est beau. Est-ce qu'on a d'autres pour les vierges ? Décidément, les cartes en vont partout. J'ai l'appel de l'âme, regardez. Et celle-là, je vais prendre mes lunettes parce que je ne vois pas bien. Un peu comme une foudre karmique, une ruine, quelque chose qui vient me déstabiliser. Ok, tu ne veux pas entendre, je vais te montrer moi le chemin, dis ton âme gentiment. Parce que moi, je veux vivre, je veux être incarnée dans ton corps, c'est maintenant, c'est ici, c'est dans cette incarnation profonde. Allez, l'oracle lifestyle, c'est intéressant ça. Est-ce qu'on peut nous dire concrètement ce qui se passe ? Appel à changer de partenaire, appel de votre cœur à rejoindre la personne qui vous convient. Peut-être que vous êtes dans une zone de confort, peut-être que c'est l'autre. Allez, pour vous, on y va. Concrètement, qu'est-ce qui se passe ? On a une passion. Il y a plein de choses dans ce chariot, mais il y a surtout la passion. C'est ça que je relève, la passion avec l'élu de votre cœur, ou possiblement à la maison. Mais bon. Qui va peut-être vous faire sortir d'une certaine illusion, ou d'une attente. Attendre dans l'illusion. Se voiler la face. Se mentir à soi-même. Se mentir à soi-même. Rester dans une zone de confort. Par peur. Par schéma, par tout ce que vous voulez. Et bien non. Et là, il y a l'univers qui étrange. Qui vous dit, oh. Tu vas arrêter d'attendre dans l'illusion. Moi, je vais te montrer le chemin. Ok. Dans les vierges. Je vais te montrer le chemin de ton intuition. Je vais t'ouvrir les yeux et tu vas y voir plus clair. Tu vas y voir la clairvoyance et tu vas comprendre. Enfin. Que c'est toi le magicien de ta vie. C'est personne d'autre. Ok. Alors, je vais prendre l'oracle indigo spirituel. Je ne sais pas si c'est pour vous ou la personne de votre cœur. Vous voyez. Qu'est-ce qui va se passer. Comment ça va évoluer là dans le courant du mois de juillet du coup. Un retour à l'instinct. On suit son instinct. Oui, on a peur de faire une bêtise. Oui, on a peur de se jeter dans le vide. Oui, on a peur de la nouveauté. Et pourtant, votre âme vous pousse. À suivre votre cœur et votre instinct. Quoi d'autre. Il y aura une perte. Perte d'argent. Perte financière. Perte de maison. Perte de repère. Voyez-le comme quelque chose d'une opportunité. On ne perd pas. On gagne. Qu'est-ce que vous gagnez ? Qu'est-ce que vous gagnez ? Ou l'autre. Qu'est-ce que vous gagnez ? La gratitude. La gratitude. Et moi, je le vois plutôt comme de la sagesse. On apprend. Leçon de vie. Je remercie tout ce que j'ai jusqu'à présent. Je le remercie très fort. Ça m'a amené exactement à être là, aujourd'hui, ici et maintenant. Je remercie très fort. 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 Je remercie très fort.